Pourquoi le harcèlement sexuel est-il si répandu et si difficile à évoquer ? C'est tout le système qu'il faut remettre en cause. Bonjour, je m'appelle Jodie Cantor, je suis journaliste d'investigation au New York Times. Alors ? On m'a dit qu'à Hollywood, les actes répréhensibles étaient innombrables. Je refuse d'être citée. Point final. Entendu. Dans tes articles précédents, qu'est-ce que tu disais aux femmes pour les convaincre de te parler de leur expérience ? L'un des arguments, c'était « Je ne vais pas changer ce qui vous est arrivé. » Mais ensemble, on peut peut-être faire en sorte que d'autres personnes soient protégées. La vérité, c'est tout. On a le détail de toutes ces histoires. Ces jeunes femmes se rendaient à ce qu'elles croyaient toutes être un rendez-vous professionnel. Je revends encore la chambre d'hôtel, les différentes pièces. Il essayait sans arrêt de me toucher. Je lui ai demandé de me laisser tranquille. Et au lieu de ça, il les menaçait et exigeait des faveurs sexuelles. J'étais jeune. J'avais peur. Bonjour. Nous sommes du New York Times. Vous avez bien travaillé pour Harvey Weinstein ? Certains ont déjà voulu écrire cette histoire, mais à chaque fois, il étouffe l'affaire. Harvey nie catégoriquement toute allégation d'agression. Il a berné tout le monde. C'est un maître de la manipulation. Je vous en prie, donnez-moi la possibilité de vous parler. Vous êtes sûre que ces jeunes femmes ne cherchent pas à coucher avec un producteur pour lancer leur carrière ? Ça va au-delà de Weinstein. Là, on parle d'un système qui protège les agresseurs. Les femmes qui ont reçu une compensation financière ne peuvent pas parler. Elles seront poursuivies si elles le font. Mais si quelqu'un pouvait parler ouvertement des indemnisations... Quelles indemnisations, John ? Il faut que vous ayez en tête que tous les appels que vous passez sont enregistrés. Et que vous êtes suivies. Tu te rends compte du nombre de Harvey qui se baladent ? Vous voulez que je me fasse tuer ? Tu regrettes de t'être embarqué sur ce dossier ? Et toi ? Non. La seule façon pour ces femmes de faire une déclaration officielle... C'est de se lancer toutes en même temps. On est tous là, Harvey. À qui avez-vous parlé ? J'ai trois filles et je veux que jamais elles n'acceptent ni violence, ni harcèlement. Je vais faire une déclaration officielle. Allez-y. Vous avez le feu vert. Ça va sortir, c'est bon. Vous m'avez baïonnée. Je veux retrouver ma voie.